Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien parce qu'aujourd'hui on joue Boros Control et ça régale. Ça régale totalement. Vous allez dire « Attendez, Quentin Hus, machin, on connaît ? » Non, 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 vous ne connaissez pas. Je suis sûr que tu ne connais pas. Vous connaissez, mais vous ne connaissez pas. Avant de parler de la decklist, on met le pouce bleu, on anticipe la confiance, on s'abonne, ça fait plaisir. Vous êtes moins de 30% maintenant à regarder nos vidéos sans être abonné, mais vous êtes toujours moins de 30%. Donc ça fait plaisir si vous vous abonnez, c'est gratuit, ça nous soutient. Si vous voulez faire plaisir aux gens qui vous font plaisir, n'hésitez pas. Si vous vous détestez, qu'est-ce que vous faites là ? Je ne comprends pas que vous ne savez pas abonner, mais qu'est-ce que vous faites là ? Je ne comprends pas. Ne perdez pas votre temps. Il y a plein d'autres contenus sur YouTube. Allez voir d'autres contenus, je ne le sais pas. Mais c'est vrai que, regarde, 30% des gens qui regardent notre chaîne ne sont pas abonnés. Si les 30% s'abonnent là instantanément, tu réduis la vidéo, parce qu'elle est en plein écran évidemment. Ça fait genre 3000 abonnés. Tu la réduis, tu te baisses un tout petit peu là, tu cliques, incroyable, on est à 40k. Incroyable. Boom, comme les Warhammer. Merci aux sponsors PlayMyMagicBazaar, CodeValetPL2024 sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient. Merci à tous et merci UltimateGuard. Lien d'affilé dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos petits achats. Ça nous soutient à chaque fois que vous faites des achats. Vous pouvez le faire plusieurs fois par an sur le lien d'affilé UltimateGuard. Et ça nous soutient à chaque fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette liste-là, Boros Control, déjà, ça m'a été pas mal proposé en stream lorsque je streamais la semaine passée. Donc forcément, j'ai été jeter un œil à cette déclisse qui a l'air de déchaîner vos passions. C'est une liste qui a performé à l'Open lors de la MagicCon Chicago. Il y avait 500 joueurs en standard pour du standard Call of Manor. Ça a fait top 32, donc c'est plutôt quand même un très bon résultat, surtout sur 500 joueurs. Et l'idée, c'est de tirer profit, entre guillemets, du meilleur, du blanc, notamment avec les annonces du mariage, sortie Explosive, Impératrice, Vagabonde, tout en y ajoutant du rouge pour l'évaluateur géologique, Quintorus Kand et l'ami Élise d'Éclair. On a quelques cartes un petit peu spicy, notamment le Duelist Flamker, qui va nous permettre de regagner des PV, notamment sur une Élise d'Éclair pour en gagner 6. Mais qui est surtout, à mon sens, une interaction à 3 mana pour aller gérer un petit peu des bêtes en early game. Ce que blanc, entre guillemets, si tu ne joues pas une base laid on arm ou ossification, ne fait pas excessivement bien. Et donc, c'est le rouge qui va nous apporter ça. Sachant que sortie Explosive, ce n'est pas une gestion d'early game, c'est plutôt une gestion de mid et let game. Donc, voilà, plutôt intéressant. C'est un plan de jeu qui joue quand même pas mal de créatures par le plan de jeu token, mais qui joue aussi quand même par contre des fins du soleil. Ce que moi, je n'aime pas trop, ça peut créer des nombres beaux. Mais du fait que, entre guillemets, tes créatures, tu peux repeupler naturellement ton board facilement, ne serait-ce que parce que tu vas découvrir avec Quintorus et évaluateur, parce que dans tous les cas, ton Quintorus reste sur le board après ta vrace, et parce que tu peux timer tes vraces pour ensuite avoir des annonces qui repeuplent ton board. Disons que tu es capable, entre guillemets, de briser l'espèce d'effet symétrique de la vrace et de repartir toujours plus fort que ton adversaire. C'est pour ça qu'il y a des fins du soleil dans cette liste-là. Exact. Sachant que fin du soleil, ça peut faire combo si vous avez plein de boards. Justement, au lieu d'avoir plein de trucs qui ne passent pas, tu as un gros truc qui passe. Je trouve que tu es quand même capable de compenser cette petite notion de nombo. Après, à côté de ça, on a des cartes clés. Celestius qui nous permet d'avancer rapidement dans nos drops 5. La petite impératrice vagabonde qui est une excellente gestion. Et un truc qui est très important dans la liste, et ça se fait de plus en plus dans ce standard-là, qui est très dépendant des Madlands, notamment dans certains Mirrors très grindy. On a 4 champs de ruines pour aller attaquer les Madlands de l'adversaire, tout en ayant, nous, quelques bivouacs. Les petits bivouacs. Ils font plaisir, les bivouacs. Donc intéressant, c'est un positionnement étonnant. Disons que c'est un deck qui doit avoir des armes contre contrôle, mais qui ne se dépatouille pas du tout contre aggro. C'est un deck qui essaye de brasser large, qui est capable d'écraser midrange, tâtonner un petit peu contre les decks contrôle, même si je pense que ce n'est pas tes meilleurs match-up, et qui, à mon avis, est plutôt très sécure et très ok contre Monored. Donc, il ne paye pas de min ce deck-là, mais quand tu l'analyses un peu de manière théorique, tu sens quand même qu'il a des réponses contraintes un peu tout le monde. Je ne suis quand même pas sûr que ce soit très bien contre Affine, mais ça, qu'est-ce qui est bien contre Affine actuellement ? La mine n'est pas payée, en tout cas. C'est 4, 5, c'est contrôle qui est bien contre Affine. Préfères-tu un petit salon élégant ou être un petit salaud élégant ? J'aime bien les deux. J'aime bien les deux aussi. J'aime bien les deux. Mais tu vois, petit salaud élégant, j'aime bien que ce soit mon espèce de masque, mais que ce ne soit pas vraiment le cas. Non. Il découvre que tu n'es pas si petit et tu n'es pas un salaud, tu es juste élégant. Quand tu dis salaud, ce n'est pas salaud qui me plaît, mais le petit en mode... Putain, c'est un petit con. Un petit salaud, oui. Un petit con, il est rigolo, tu vois. Mais un petit salon élégant, je ne dis pas non. Oui, oui. Juste un peu plus fourni, c'est vide. Oui, oui. Ce n'est pas un petit salon, c'est un petit. C'est vide. On en parlait, il y a des gens qui cherchent ça. On en parlait, c'est vrai. La grandeur, les colonnes, les rideaux rouges. Les barrages ditomantiques. Moi, j'aimerais bien un barrage ditomantique dans mon salon. On en a quatre en side. Alors, ce n'est pas besoin de vous expliquer. Il y a écrit dessus. C'est blanc, c'est bleu, ça prend cinq. Je disais, ce deck-là, il a un peu tout pourri contre Affine. Il y a quatre barrages ditomantiques. Vous pouvez avoir des indices sur quels sont les match-ups à redresser quand tu regardes un peu le side. C'est ça. Confinement temporaire, évidemment, ça éclate. Boros convoque. Et d'autres decks, comme vous avez pu le voir, certainement, dans une vidéo déjà sur cette chaîne. Réformatrice de la Métropole. Alors, ça, c'est une carte vraiment pas très jouée. C'est une 2-3 pour 3 vol vigilance. On a la défense hispanique. Donc, on ne peut pas être ciblé. On ne peut pas se faire des faits discards. On ne peut pas se prendre de bain spell dans la tête. Et à chaque fois que la réformatrice de la Métropole subit des blessures, vous gagnez autant de points de vie. Un espèce de lifelink inversé. Ouais. De dégâts lignes. C'est une très bonne carte contre Monored. Je trouve ça assez malin d'avoir joué ça dans son side. Très, très bien. Je me demande si on joue ça contre des effets discards ou pas du tout. Non, je ne pense pas. Je pense que c'est un peu monored et tu peux Discover dedans. Donc, tu es content. Ouais. Parce que les ragdos un peu aggro, tu sais, qui jouent Inti, Moissonneur de sang, Évaluateur Géologique, je me dis, réformatrice, c'est pas mal contre eux. T'as un body qui bloque, qui fait gagner des points de vie, qui bloque les discards. Ça bloque Chauve-Souris, par exemple. Je crois que ton deck, il va naturellement essayer de passer au-dessus ces decks-là et que du coup, tu ne vas pas vouloir avoir une carte qui est peut-être un peu moyenne. Je ne sais pas. Ça marche bien contre eux, en tout cas. Ça bloque les Chauve-Souris. Peut-être. 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 Faut voir en tout cas quels sont les in et les out. Ouais. K.O. Bon, Mono-Rouge, bam, ça dégage. Boros aussi convoque, ça dégage. Quand je dois la colère, Mono-Rouge, bam, ça dégage. Je pense que ce deck-là, il avait vraiment des... Je pense qu'un joueur de Mono-Rouge a dû... Il a dû l'irriter, le joueur qui a mis d'être fait. Il a dû l'irriter, ouais. Probablement du harcèlement au collège ou un truc dans ce genre-là. Un truc pas cool. Ouais, un truc vraiment pas cool. Un truc pas cool. Et du coup, il s'est dit, ok, moi, je vais à Chicago. Mon but, ce n'est pas de gagner. Par contre, je croise un Mono-Rouge, c'est coude dans la bouche. Voilà. Il s'est dit, Chicago, pizza, pizza sauce tomate, tomate rouge, deep dish rouge. Je sais ce qui va se passer. J'y vais. Et puis, il a fait top 32. C'est parti. Tu sais comment il a fait top 32 ? Non. Il a fait 7-1 dans les rondes. 7 Mono-Rouge. Ah bah oui. Et non. Il y avait un début de... Je te raconte la vraie histoire. Et après, j'ai compris. Et t'as vite compris que... Ah, c'est du... Non. Il l'avait pas. C'est pas du... Non, c'est pas du... C'est pas pour le... Non. Ni avec un... Non plus. Je peux te montrer une super carte que j'ai eue dans mes Cyclatellaire en bonus ? Ouais. Ah, fais voir, j'ai pas ouvert les mains en plus. Ah, mais c'est super, ouais, ça va. C'est un Elvish, la noire visionnaire. C'est une bonne carte. Ouais, mais bon, bonus, il y avait ça dans un autre. C'est une bonne carte aussi. Qui est un solème simulacre. Je veux voir un peu. Tiens, je te laisse regarder ça. Merci. Si vous voulez voir tous les Cyclatellaire que regarde Val en ce moment, c'est sur la chaîne TV. Et normalement, c'est sorti quand cette vidéo... Putain, pourquoi je l'ai pas pris celui-là ? Je suis un Mongolien, un coup. Il est trop bien. Il est pas magnifique. Alors, on va lui faire 0€, mais c'est magnifique. Je suis pas là pour la value, moi, tu sais. Je mouligan. Je suis là pour la beauté. Et cette Command Tower, tu la vends ? Bah non. T'es sûr ? Ah, je suis sûr, ouais. Quel est ton prix ? Le prix du Cyclatellaire. Pour la Command Tower ? Ouais. Bon, je vais aller chez mon pote Cardmarket, tu le connais. En fait, c'est un conseil que je te fais. Ah, t'as pas pris en feuille, les dinosaures ? Si, mais ça se voit pas que ça brille. Ah, putain. Mais c'est feuille. Je me suis dit, franchement, j'aurais pu économiser 10 balles et prendre pas feuille, du coup. Non, les spinosaures brille bien, ouais. Excusez-moi, je suis plus dans cette vidéo, mais là, j'en prends juste plein les yeux, quoi. C'est bien, en plus, tu le dis sans montrer, comme ça, les gens, juste, ils se disent, mais il faut que j'aille voir. Et ils vont regarder la vidéo. Aller voir, bien sûr. D'ailleurs, je fais un tuto dans la vidéo, il y a écrit dans le titre, c'est pas une blague. Je fais un tuto, débendez vos cartes. Après, c'est marrant, Lara Croft, l'impression est, on dirait une fausse carte. On dirait une fake carte, ouais. Ouais, ouais. Une fake carte bien faite. Une bien fake carte. Du coup. On tombe contre Golgari, ce qui est pas... Ce qui est pas, hein. C'est magnifique. Ça va, Golgari, je pense que c'est ok. Par contre, du coup, t'as pas vu ça ? Non, 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 j'ai rien ouvert. La boîte est un, bon, du coup, avec le fond vert, elle est transparente, regardez. Mais c'est aux couleurs des jeeps de Jurassic Park, c'est fou. Mais du coup, t'as gardé une main avec Full Land et Drop 4, Drop 5 ? Non, j'avais un Drop 3. Ah, oui, d'accord, ok. Oui, bien sûr, et j'étais en mouligan. Oui, tu vas rester avec un Joe-Up, là, et tu vas récupérer ton truc, ça. Euh, ouais. Ouais, exactement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ce qui va se passer, ouais. Allons-y. Les gens parlent vraiment comme ça ? Des gobelins, ouais. J'ai parlé avec les gobelins, et ils parlent comme ça. Et ils parlent vraiment comme ça. Et c'est pas grave. J'ai voyagé en gobelini. La fameuse gobelini. Attends, c'est quoi qu'on veut tuer, en fait ? Ah oui, merde, c'est une 3-4. Oh, viens, on tue la 3-4. Non, mais du coup... Ah non, mais tu peux pas, là, tu es. Mais pourquoi ? Ah si, tu peux. Qu'est-ce qu'il me dit ? Je croyais qu'il fallait que ce soit engagé, pardon. Non, non, non. Ah, je suis bourré, ouais. Non, il faut que ce soit attaquant. Mais en fait, je pensais qu'il allait devenir 4-5. Donc je m'étais dit déjà, bon, on va... Ah oui, c'est foutu. Et non, il a fail. Ah, bah c'est bien. J'en peux plus, cette carte. Je sais pas pourquoi. Je l'adorais. Mais je l'ai pas joué, moi. J'ai joué contre. Je la trouve pas. Elle est bien, mais... C'est osef, pour moi, quoi. Je pense que géologiquement, il faudrait que j'évalue un peu. Vas-y, évalue. Lui, il évalue géologiquement, mais sans forcément mouiller le sable, dont je parlais dans la vidéo précédente. Allez, tue la chauve, là. La sourd. Tue la chauve et la sourd. Et voilà, on fait... Là, on est bien. Et là, du coup, je peux faire land, ça, qui est insane dans le mec. Non. Et annonce du mariage. Quand tu vas gagner 6 peps sur tes lags, tu vas dire, ah ouais, quand même. Sur mes listes éclairs. Ah, ouais, 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 ouais. Euh, oui, sur tes... Ah, il veut reprendre. Non, cette fois-ci, il va prendre Quatorius, du coup. Ça a l'air mieux. Ah, lui aussi, il est en mode... Ah, on a mal aux yeux. T'as pas vu sur la droite, le texte était noir sur fond noir. Ah, j'ai pas vu, non. C'est grandiose. Ce que j'ai vu, c'est que j'en ai vraiment plein les couilles de cette chauve-souris. Moi, j'aime bien ces bonnes cartes. J'ai pas dit que c'est une mauvaise carte. J'ai dit... J'en ai plein les couilles. Franchement, laissez mes cartes. En fait, ce qui est frustrant... Toi, c'est pas qu'on touche ses cartes dans la main. Non, mais je l'ai, je l'ai. Non, mais il y a des TCG qui mettent un point d'honneur de ne pas prendre les cartes de la main des gens. Je vais te dire exactement ce qui me frustre. Oui. C'est pas qu'on me dépose une carte. C'est qu'on me la mette sur le champ de bataille en mode... Ah, tu vois. Tu as vu ? Vous l'avez pas dit, le mot magique. Genre, c'est... Ça, c'est... Ah ! Tu sais, il prend ma carte, il la garde comme ça, il dit... Non, mais je te la rendrai. Plus tard. Plus tard. Ah oui ? Tu vas pas me le rendre maintenant, s'il te plaît ? Ok, ok, je vois. Allez, annonce... Je colle du crêpe. Non. Je joue ça. Annonce du éliste, passe. J'annonce du éliste. Là, ma cœur. Tu vas faire une lightning strike pour récupérer ton quinteau russe sur sa chauve-souris. Tu vas gagner six pèvres et là, il va faire... Ah, ok, ok, je vois, ouais. Ah, ok. Il va être bluffé. Il va être bluffé. Il va voir les six pèvres. Non, mais c'est dingo, quoi. Ah, il libéra pas les six pèvres. Il verra jamais, en fait. C'est dingue, ça. Je crois que je vais double bloc. Mais il tient. Genre, vraiment, vas-y, fais ton cas dedans de là. Rends ton cas dedans de maintenant. De toute façon... Ouh ! Ouh ! Il se dit, il t'en met le même piège alors que je l'avais pas, oui, trop intelligent. Ah, bien joué. Je déteste cette game. Est-ce que tu peux piocher les cartes actives s'il te plaît, PL ? Bah, j'essaye, hein. Mais elles font là les cartes actives. J'avais la meilleure carte du deck, hein, mais... Ah, ouais, ouais. Bon, bon, bon. Après, il y a plein de brasses dans notre deck, donc... Ah oui, il y en a six, hein. Six sur combien ? 47 ? Les stats sont hautes, hein, pour piocher ça. On commence à être bien statés, ouais. Les statss. Philippe est statés. Là, on était. On était où, nous ? Au statss. Ah, on était au statss ? Eh ouais. C'est vrai. Je vais faire ça, fin de tour. Ça a l'air tout courir. Je ne sais pas si j'attaque. Oh, je débête, quoi. Oh, yes. Il tombe dans mon piège, là. Il joue un rituel nul. Ah, encore une fois, on ne sait pas pourquoi. Là, du coup, j'ai le choix de pouvoir attaquer pour piocher une carte en fin de tour et repérir de deux. Oh, putain, ça. Bon, j'ai besoin de bloquer, donc je ne vais pas faire ça. On n'a pas besoin de passer en game 2, là ? On a besoin de passer en game 2, ouais. Je fais des trucs, hein. Oh, ouais, mais je fais des trucs comme ça, c'est pour voir. C'est juste pour goûter. Ouais, ouais. 3 points. A chier. Fin de tour. Gros board. Je peux triple bloquer la... Tu fais une pause dans la vidéo. On continue, je prends le relais, après. Ok. Tu reviendras plus tard ? Je suis en détente, là. T'as raison. Préserve-toi. Il nous a réanimé une chose. T'as vu, regarde, le texte est noir, putain. Ah oui. Ah non, t'as pas vu. Non, si, j'ai vu, maintenant, tu m'as dit. J'ai pas relevé, mais j'ai vu. J'ai pas vu, mais j'ai relevé. Ah, pas de sens. Franchement, parmi la liste des bugs qu'il y a eu sur l'histoire d'Arena, ce n'est pas le pire. Non, mais il est bizarre, celui-là. Mais celui-là, il est bizarre. On dirait pas un bug, genre, on dirait que c'est fait exprès. Il teste le mode nuit, en fait, mais sans nous dire. Mais ouais. Chuuu, on ne le dit pas. Et on l'a vu. Ah bon. On est au courant, en fait. C'était à l'écran. Je tombe dedans. C'est-à-dire ? Le bloc. Ouais, vas-y. Comme ça, on part champagne, tu vois. Il vient de réfléchir, mal. Quoi ? Il va la réanimer. Ouais, mais moi, j'étais là en mode... Ah ouais, t'étais en mode tant pis. Non, 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 mais t'as raison, t'as raison, c'est con. T'as raison, en fait, c'est con. Ah, t'as raison, c'est con. T'as raison, c'est con. Il faut qu'on trouve un Sunfall ou alors qu'on passe à la prochaine. Parce que là, je fais Sunfall, je récupère ça. Je suis bien. Moi, je voulais partir comme un prince, là, tu vois. Et c'est quoi son deck à lui, là ? Sorin le Morose ou Soros de Maureen ? Pourquoi il joue Sorin le Morose dans son deck ? Bizarre. Bizarre, cette ambiance. Et il tira Sunder. Mendek, pas mal. Mendek. Mendek, gros. DRO. Hum. Tu peux exiler Shouldred et t'es mort. T'es mort. Tu peux exiler ça. Reprendre Quintorius, pas mourir. Alors, vas-y, fais ça et on trouve un anti-bet à Shouldred. Non, j'ai TuneBlocker, là. Encore. Allez, mais non, mais tu peux pas caster Quintorius. Non, mais je l'ai. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est du long terme, quoi. Ouais. Ok. Tu peux attaquer avec ta bête vigilance ? Il y a une bête vigilance ? Elle a vigilance ? Pas de bête vigilance. Non, non. Ça, ça n'a pas. Ah, ouais. Ah, il n'y a rien qui vigile. Je confonds avec les tokens d'impératrice, là. Non, non, là, juste, il a son sort. Ok. William. Réanimé, hein. Une sentinelle. Non, il n'y a toujours rien. Ah, s'il y a ça, s'il veut tenter un truc. Ça, c'est bien. Comme ça, il te fait... Ah, putain, moi, j'aurais tenté. Comme ça, il faisait chauve-souris, il te reprenait Quintorius et tu bouffais ton micro, je pense. Fin de la vidéo. Il s'est passé ça. Vous ne voyez pas le reste de la gamme. Moi, j'aurais tenté ça. Vous voyez une autre gamme à 8. Génial. Ça aurait été incroyable. Moi, je l'aurais tenté. Tu sais, c'est vraiment le côté... Euh... Je veux le foutre au fond du trou, mon opo. Attention. Une chance... Comment dire ? Deux chances sur trois qui trouvent l'étale. C'est bon. Bien joué. Bien joué. C'est normal. Moi, je trouve que c'est... Peut-être qu'il est plus vagabonde. Je pensais qu'il n'est pas con. Eh ouais. Il a calculé. Rapid. On n'est pas mort. De plus de 4. On n'est pas mort. Bah si. Eh non, regarde. Tu veux voir comme je suis bon ? Ouais, ouais. Je vais chez Lise d'Éclair maintenant. Lise d'Éclair, c'était bon, là. Lise d'Éclair, c'était bon. Bon, allez. Attends, je ne peux pas... Non, tu ne peux pas. Je rigole. Je sais que c'est de la merde, c'est fini. Nickel, hein. C'est bon, je reviens. Allez. Non, c'est bien. Contre lui. On en veut un de plus. On en veut un de plus. Ça, c'est que des chauves-souris, c'est très bien. Non. Ça a l'air, mais ça ne l'est pas. Je ne crois pas qu'on veuille ça, honnêtement, même s'il y a les chauves-souris. Par contre, les archanges, je suis en réflexion. Je crois que c'est bien. Ils ne volent pas beaucoup, lui. Ils ne volent pas beaucoup, mais en même temps, tes archanges, ils ne tuent rien, en fait. Bah, tu chauves-souris, ça va chercher ça. Mais est-ce qu'il va garder les chauves-souris, s'il est un peu malin ? Non, mec, ils gardent tous, tout le temps, chauves-souris. Mais ils ne doivent pas. Tu sais qu'en miroir de Golgari, tu dois sortir tes chauves-souris. Dès qu'il y a cut-down en face... Là, ça ne miroir pas, là. Ouais, mais tu as l'élise d'éclair, quoi. Je ne sais pas. Avec vie, on met les archanges. Tu peux enlever toutes tes duélises de flamme-coeur. De flamme-queuch. C'est pas la bonne. Et mettre des archanges à la place. T'en mets deux. J'en mets deux. Ça me va. Vas-y. Ah, je suis content, là. C'est vrai ? Après, est-ce que je peux éviter de mouliganer dans une main moyenne ? Une touche-souris. En vrai, on a été résultant en titre parce qu'on a cherché une brasse toute la game. Mais je crois que tu dois enlever... Comment elle s'appelle, cette carte ? Sunfall ? Non, justement, Sunfall, c'est bien. Ah non, il a un truc à 6. Enfin, un truc à 8. Tu dois enlever ça. C'est juste naze, quoi. Tu vas le payer un milliard. Il n'a pas de board. C'est pour... Moi, je pensais juste que c'était bien parce qu'il peut nous tuer qu'au board. Mais en fait, effectivement, on peut en enlever. Il a plein de plans au cœur, en plus. Tu as plein de plans au cœur, en plus, au board ? Il a des manes longues. Je pense que c'est pourri. Il fallait l'enlever et garder nos 3-1, je pense. La 3-1, elle n'est pas... Non, c'est un early game. Le early game, quoi. La 3-1, elle ne marche que contre le moussueux. C'est déjà bien, écoute. Alors que... Après, lui, il ne joue plus de moussueux. Il n'est plus là, lui. Ça fait longtemps qu'il ne mousse plus. Ouais, ouais. Moi, j'ai moussé, on l'adore. J'aime bien, mais tu sais que Golgari, c'est... Contre un mousseur, je veux dire. En fait, Golgari, c'est bien, parce que ça a un bel angle d'attaque à la fois contre... Contre Monoraid et à la fois contre Wild Control. C'est juste que ça se fait étaler en 6 par 5C, quoi. Ouais, mais 5C qui est un peu timide. Franchement, en tournoi, c'est 3 dans chaque top 8. Ah ouais ? Ouais, c'est vénère. Quand je le regarde en Playdexie, je ne les vois pas trop, moi. Peut-être que je ne les vois plus. Oui, tu ne les vois plus. Ça fait 6 mois que je les vois, donc... Tu ne les vois plus. Je ne cherche que les nouveaux necks. C'est ça. C'est vrai qu'avec une sortie d'extension, tu... Tu n'auras pas les... Tu ne dis pas, oh, 5C, quelle est la nouveauté ? Bon. Et en plus, il y en a, en plus, de la nouveauté dans 5C. Il y a une ou deux cartes qui sont rentrées en mode un peu coolos, quoi. Ah, il est bien, cette main. C'est génial, ça. Ça, je ne prends pas chauve-souris, et ça me fait plaisir. Tu prends peu chauve-souris, ouais. Bah, je fais bam sur chauve-souris. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais du coup, il t'a obligé à élisser la chauve-souris, mais... Ouais, mais c'est... C'est fait. Non, ça va, c'est OK. C'est fait, c'est fait. Ce n'est plus à faire, en fait. Ce qui est fait n'est plus à faire, maintenant que tu le dis. Il est prendre les plus à prix. Allez, on va voir. Je pense qu'il a gardé ses chauve-souris, effectivement. Bah, oui. Allez, ouais, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Avec le texte noir. Ah, le texte noir, voilà. Le fameux. On y est, on est là. Mort sur noir. Plus d'espoir. Plus d'espoir. Ou alors, on a mieux. On est tellement sûr de le gagner. Zbeo, tu ne pars pas sans le perdre, s'il te plaît. Zbeo. Un petit 2-2. Il va re-souris, je vais te dégager. C'est bon. Ouais, peut-être pas fou. C'est bon, mais ça ne fait pas rêver. Ça matche bien tes Vagabondes, quoi. Il n'a qu'à une vertu, mais... Il se part 2. OK. Je dois lander. OK, OK. Je crois qu'il le voit venir, la Vagabonde. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il lève juste un peu la tête pour regarder ta main ? Peut-être qu'il joue comme ça. Ou il ne voit pas. Alors, 4-5, vigilance. Non, 3-4, OK. En fait, ce n'est pas explorer, c'est trouver un terrain ou un long terrain suivant ce que vous avez besoin le plus. C'est le vrai texte. Un peu plus de board. Non, il n'en met pas un peu plus. OK. Il faudrait qu'on arrive à le victoire contre la Horde histoire de développer un Quintorus. Ce serait pas mal. Je fais quoi ? Je fais ça ? Token double bloc ? Tu peux essayer, ouais. Tu peux essayer. Tu prends anti-bet un peu fort quand même, mais bon. Je vais toujours mon impératrice. Ouais. Il n'a pas vu venir, celui-là. Je pense qu'il a vu venir, moi, d'assez loin, mais c'est OK. Le droit à lag. Pas grave. Je vais plus chez Land pour ça. Je serai bien. Land pour Quintorus, je suis bien. Ouais, je pense. Voilà. Tu peux token, juste péter son machin, là. Tu peux péter son boost. En rituel, là, comme ça ? Ouais, pas en rituel, mais genre... Oui, je péterai son boost. T'as l'opportunité, quoi. Ouais. En tout cas, avec 3 spells à 5, là, je suis très content de ne pas avoir trouvé mon Land. Il y a un mec qui joue 25 Land, donc il devrait quand même pas trop galérer à les trouver. Alors, je crois que tu dois d'abord tuer la 3-4, parce que s'il te prend sortie explosif, t'es poubelle, quoi. Ah bah oui. On va le laisser prendre... Hop là ! Il est obligé de prendre la Vras, je crois. Bah, à moins qu'il ait une autre chausserie ou une autre discard. Quoique ou Vrasse. Ou alors, il prend Quintorus, il se dit le deuxième, il sera nul. Et... Oh, le deuxième, il est pourri, de toute façon. Et il a peut-être pas tort. On ne sait pas. Ah non, il prend Quintorus. Deuxième discard ou Paris ? J'ai l'impression que c'est un Paris. Oh, il joue vol extravagant, c'est marrant, ça. Excellent. Alors ça, ça exile que des Land en draft, ne piquez pas la carte. Ça ne peut pas prendre les cartes actives. Moi, je pensais à des buts, mais pas du tout. Ah, merci ! Tu vas pouvoir Quinto. Tu peux d'abord buffer ta 2-2. Je vois ce que j'ai dans. Tu peux d'abord voir ce que tu as ? Ouais, ok. Ah, quoi que si je découvre, il peut aller me chercher avec Chausserie. Tu peux juste plus un, en fait. Donc, je peux peut-être plus un, ouais. Ouais, je ferai tout plus un. Après, tu as Victoire de la Horde. Attends, mais déjà, regarde s'il bloque, en fait. Bah, il bloque jamais. C'est l'initiative. Je pense pas. Ah oui, c'est l'initiative, ouais, bien sûr. C'est dommage de lui donner qu'un torus, mais en même temps, c'est dommage de ne pas découvrir aussi, parce qu'il peut trouver un autre moyen d'aller le chercher, quoi. Parce que là, si on passe à 5, il le descend à 3. Non, je crois qu'il faut que tu découvres et espérer un anti-bet. C'est ça, tu peux trouver même un 3-4 qui bloque, tu vois. En fait, on a des archanges, on a plein de trucs. Ouais, parfait. Nickel. En fait, on avait beaucoup de chances de trouver ou un anti-bet ou un bloqueur fly. Ouais. Joli. Ah, mais c'est obligé qu'on trouve ça. Cooler. On avait beaucoup de bonnes options, disons. Quand tu réfléchis, t'avais Get Lost, t'avais Élise d'Éclair, t'avais Évaluateur qui te redonnait un shot, t'avais Archange de la Colère, en fait, qui pouvait aussi te mettre bien. Il y a une impératrice qui nous mettait mal. Une impératrice qui était pas ouf, voilà. Ouais, c'est vrai que du coup, le marqueur a été mis avant. Dans ce cas-là. C'est Tronland, voilà. C'est vachement bien, Sentinelle, une bonne carte. Ouais. C'est régul, bonne carte, quoi. Bonne stat. Je crois pas que je joue mon Quintarius, là, tant que j'en ai un sur le board. Bon, je crois que tu fais juste full token, vertu, passe. Ah ouais, je peux pas... Je peux lui mettre 4 points, hein. Ah, tu tentes de lui mettre 4 points, mais tu fais aussi un token avec Quintarius, pardon. Ah oui, ouais. Et là, normalement, ça devrait commencer à bien se passer. Se passer. Space 12. Space 12, pire. Le fusil de pompe. L'ancien Space 12 de Modern Warfare 2, époque genre... 2007-2008, tu crois ? Quel dinguerie. C'était une arme secondaire, te rends-tu compte ? Dinguerie. Eh ouais. Go. Oh, c'est vrai. Vous oubliez, lui. Et c'est pour ça que ça marche bien aussi avec le petit 3-1 qu'on joue, là, qui fait anti-fet. Bon, là, il est poubelle, là. C'est double plan soccer plus board contre... Allez, Fenghaga. Fenghuda. Contre rien. Ah, le mec que tu as perdu, ça, là, tu peux partir. T'en voudras pas. Petite morgue souterraine. Le Kretachin. Les dernières listes jouent 4 Kretachin Mendeck. Eh bien, j'ai joué contre ça et je me disais, mais lui, il est prêt. Mais ça, c'est trop bien. Bah oui, c'est trop bien. C'est ce côté de fou, hein. Ouais, ouais. Je joue ça en décès aussi, j'adore. Bah, maintenant, c'est plus sous-côté. Mais de là à ce que les gens jouent 4 Mendeck, c'est être visionnaire à ce niveau-là. Sous-côté. Quoi que je fais ? Tu bourres déjà avec ta 5-5, je pense. Est-ce que je vais faire... Est-ce que je pense faire ça en flash ? Ah, tu peux aussi décider de faire Vrasse et repartir avec du board, mais c'est con. Là, ton board est plus gros que le sien, non ? Non, mais je pensais faire ça et potentiellement, sur la phase d'attaque, rejouer un truc. Mais en fait, je fais juste plus 1, je crois. Bah non, parce qu'il peut double bloc, la carte que tu as plus 1. Bah non. Il peut pas de double bloc, la carte, est-ce que tu auras plus 1 ? Non. Bah, je lui en tue une, et ensuite on trade, mais j'en tue une dans tous les cas. Je crois que plus 1, ça. Ouais, ouais. Bagarre. Oui, bagarre. Évidemment, bagarre. Oui, oui, bagarre. Ok, on va attraper la sentinelle. Ouais. En flash, je mets ça, comme ça je mets un point de plus. Et je mets un torus à deux. Plus 1. Tu mets un petit coup de Célestu, je pense. Ouais, c'est juste plus. Mange pas de pain. Ça nous enlève, impératrice. Hop, cela dit. Ouais, mais... C'est-à-dire que s'il est en Tibet, il vient chercher qu'un torus. Ça va que t'en as un autre homme. Ouais, et s'il fait ça, il est peut-être un peu mort aussi. Il est un peu Charlotte, ouais. Un peu Olin. On a 30 PEV. On ne se fait plus agresser, là. Mec. La pression, c'est fini. Le fait de gagner des PEV, tout le monde dit, c'est pourri, c'est pourri. Quand t'as Shouldred, c'est pas mal. À Shouldred, ça te donne pas mal d'avance. Oulah. En rituel. Alors, mon gars, ça va être dur, là. Là, mon gars, t'es mort. Et il va juste... Ah, j'ai corrigé le bug, c'est bien. Tu sais pourquoi ? Il sait qu'il a perdu, il veut juste voir ce que t'as. Il paye pour le voir, là. Exactement. Boum. Il regarde, il fait, ok. Ok. Bon, ben là, t'attaques avec Bivouac, tu boostes Bivouac et t'as gagné, je crois. Ah, non, il peut te chumper et tu mets que 6 ? Non, c'est bon. Il doit bloquer la plus grosse, c'est à côté. Ah, oui, Bivouac, il ne bœuf tout seul. Oui, c'est bon. Bivouac, il ne bœuf tout seul, parfait. Bah, du coup, il a vu. Ça m'a bien essayé, mais deux champs de ruines. Très content. Ouais. Gros mais les dualistes, enlève les victoires. Ah, mais j'avais pas le choix. Gros victoire contre la horde, on ne l'a pas joué et on ne la jouera pas. Enlève le caca, là, et rentre-moi deux dualistes. Ah, deux dualistes plutôt que un troisième archange. Ouais, ça fait un peu cher, ça, près, sur ta curve. Ouais, mais avec Michel, là. C'est le Brésil, là. Michel Mabel. Oui. Bon argument, ça. Ouais, ouais, je n'étais pas... Non, je n'étais pas dans l'échange, là. Je n'étais dans l'écoute. Tu vois ? Michel Mabel, ouais, t'as raison. Là, c'est vrai. Ok. En fait, je me suis dit, je vais dire, où est ce qu'il dit ? Et t'as dit un truc un peu drôle, donc ça marchait. J'avais pris le shot. Bon, on peut la gagner, cette game-là, ou pas ? En plus, franchement, je l'aime bien, ce paquet. Moi, j'aime bien Quintourus. Vous savez que j'ai un petit affect avec Quintourus, donc... C'est les oreilles. Une fascination. Avec les lunettes. Fascination, je suis éléphantophile, en fait. Je vous le dis. Attention, je pense que la dénomination est un peu dégueulasse. Ok, pardon, là. Mon décennie me prépé, c'est babard. Mais à 30 ans. C'est cool, ça. C'est une bonne main, ça. C'est aigu, ça. Moi, j'ai deux trucs qui butent des chauves-souris. Je trouve que c'est une bonne main. Et tu vas gagner, si Pev. J'insiste, vraiment, je sais qu'on s'en fout, mais... Ça dépend de l'ordre. Ouais. Je connais l'ordre, t'es 4T. Nickel. Il va pas faire chauves-souris, là, quand même. Il va pas la chercher, quand même. S'il fait chauves-souris dans chauves-souris. Mais après, ils sont très bons. Trois fois, d'affilée. Et là, t'as senti un peu... Hein ? Ouais, mais j'ai pas de problème avec chauves-souris. C'est trois fois chauves-souris tour 2, tu vois. C'est un peu plus dur. Il m'en aurait de quoi. Mais en vrai, ça va. Je compte sourd. S'en fout, t'as dualiste, là, tranquille. Tu gardes en gestion, quoi. Ouais. Pas besoin d'impacter ce bord. Pas qu'il ait encore une chauves-souris, quoi. Ah, au-delà, il oublie de prendre une carte un peu de merde, quoi. À un moment donné, je vais faire... Pan-pan ! D'ailleurs, c'est dommage, il n'y a pas de petits... De petits manas noirs ? De petits manas noirs qui traînent, un petit triomme ou autre. Mais il n'y a pas de triomme mardu, mais... Ça, c'est... Ah, bon, ça va, alors. Ça, ça va. Tout va bien. Ça, ça, Gaillot. Tu le fais même maintenant, je crois. Ah ouais ? Mais il ne protège pas. Il ne peut pas protéger d'aucune... Ouais, tu peux le faire à l'upkeep ou avant sa phase d'attaque, au moins. En tout cas, il ne le laisse pas trigger, quoi, juste. Ouais, ouais. Ou alors, tu attends de voir s'il pose Shoulder Red. Mais dans ce cas-là, le gars, il a la corve de Dieu, quoi. Là, je dois le faire maintenant, parce que comme on est à égalité en point de vie... Ouais, il fait double truc. Si là, Shoulder Red, on a 20 gars bonnes. Non, mais moi, je suis team... Ça, il faut que ça dégage. Ça, c'est chiant comme bête. Et pareil, les gens, ce côté, il n'avait pas vu. Nous, on l'avait dit, hein. Ouais, ouais. Aux vampires, attention. Au spoiler, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas dit. Par contre, au top, on a dit non, quand même. Mais tu sais pourquoi, au spoiler, on a un peu négligé ? Trop de texte, on a un peu négligé. Un spoiler, trop de texte, vas-y, ciao. C'est chiant. Et les gens, tu es d'accord ? Ah oui, c'est chiant. Ouais, c'est chiant, trop de texte. Là, tu fais juste impératrice, fin de tour. Pour attraper Glissa. Oui. Pour glisser. Et s'il ne me donne pas Glissa, je dualiste sur la chauve-souris. Il a un petit chapardé, quand même. Il peut enlever l'impératrice, du coup. Bon, non, mais tu la joues en réponse. Ouais. Ça, il peut nous forcer à jouer l'impératrice. Il faut que tu fasses impératrice. Et puis, juste, tu attends de voir ce qu'il fait, lui. Ouais. Et là, il va t'enlever. Je dirais Archange. Je dirais Archange. Je pense... Ah non, évaluateur. Ouais, c'est vrai qu'Archange, il faut encore mana, là, mais bon. Ça va monter. Ça va monter. Ok. Dac. Il ne peut pas attaquer avec, du coup. Ah si, il peut attaquer avec les deux dans l'impératrice pour la tuer. Il est sûr de tuer l'impératrice, mais toi, tu enlèves Glissa, et derrière, il a passé son tour à rien faire. Toi, tu peux juste faire Land Archange, pète ta chauve-souris, c'est éclaté. Ah ouais, tu vas juste exilé Glissa. Tu peux exilé juste chauve-souris. Ah non. Ce qui va tuer avec l'effet. Non, non, ouais. Enlève lui bien Glissa. Tu trouves un Land, c'est poubelle pour lui. S'il n'y avait pas l'effet de Glissa, tu pouvais enlever chauve-souris pour la gérer. Un Land Blanc, d'ailleurs, pardon. Non. Ah non, pas forcément. Ah, le petit salon. Ah, c'est vraiment un petit salon, là. Là, tu vois, la question de tout à l'heure, elle prend tout son sens. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, je crois que tu es le plus enchant. Parce que tu as peur d'une Shull Raid maintenant, et pète sa chauve-souris, là. Enfin, fin de tour, quoi. Je crois que c'est le livreur. Je te donne la souris, je domé-clipser une seconde. T'es caté, je la continue. Celle-là, tu reviens, c'est la fin de la vidéo. Oui, allô. Euh... On va juste passer ici, terminer le tour. Je passe aux manettes. On va prendre deux points. On va d'abord attendre de voir ce qu'il nous propose, hein, le Pouleto. C'est pas très très grave de prendre deux points de la chauve-souris, ici. Je pense que c'est important de se laisser un petit peu de choix. Ouais, tout punto. Sachant qu'on a aussi l'opportunité juste de archange sur cette chauve-souris, là. Du coup, je vais plutôt faire ça, en fait. Pourquoi il nous joue rien ? C'est étonnant. Bon, j'y vais comme ça, tranquille. Je vois pas comment il fait pour lui faire gagner un plus un plus un en éphémère. Non, je vois pas. Mais là, on est plutôt très très bien. Il a quoi en bloc ? Il a une fonderie. Franchement, je traite bien ta fonderie contre mon 2-2. Y'a aucun problème. Et là, maintenant, sa seule option, c'est un truc genre Shoulder Head. Et Shoulder Head, on l'attrape avec sortie explosive. Ou alors Vertu, pour commencer à reprendre des cartes du cimetière. Et pareil, on l'attend avec ça. Ça, par contre, c'est un peu méchant. Il peut jouer No Land. C'est pas mal, ça, comme carte, pour le grind. En carte de l'headgame, c'est plutôt pas mal, ouais. Évaluateur sur Chapard D. Chapard D, ça prend n'importe quelle carte. C'est un peu relou. Il va enlever ça, je pense. Ah, il enlève ça ! Ah, j'aurai enlevé sortie explosive tous les jours, je pense. Mais bon, je crois que Fengda ne souhaite pas gagner cette game. C'est 5 points, Régu, Vertu. 5 points, Régu, Vertu. Pareil, je trade si jamais il le souhaite. Moi, je suis là. Écoute, ça se passe très bien. Excellent. Oh, le Ross. Ça fait plaisir. J'espère que tu as fait les plays que je voulais faire. Il nous a fait un vol extravagant sur 4 cartes, qui était assez cossu. C'est gourmand, ça. En fait, c'est une bonne carte de side, je pense, pour les match-up un peu grindier, un peu longu. Ouais, ça fait partie des cartes, j'aime bien, dans le côté, tu piques plein de cartes. Ouais, ouais, il peut même jouer tes landes et tout, c'est plutôt cossu, quoi. C'est pas mal du tout. Alors ça, ça se prête assez mal à la situation. Je sais pas si ça s'entend que j'ai couru. Ça s'entend. Mais tu peux te reposer, cette gamme est sous contrôle. Excellent. Cette gamme n'est plus sous contrôle. Ah, cette gamme est à demi sous contrôle. Ouais. Sinon, une troisième, là, c'est chiant. Une quatrième, du coup. Ok, c'est deux points. Je crois que derrière, je fais attaque-vrasse, je crois. Attaque-vrasse, j'aime bien, oui. Après, t'as l'avantage, de toute façon. Il te met 4, toi, tu gagnes 3, et tu lui mets 3. On peut être un peu plus patient, si tu le souhaites. Mais bon, encore une fois, comme tu limes, c'est s'il fait une menace, une discarde. Chauve-souris, tu vois, il a des chapardés, il a encore chauve-souris. En vrai, on peut être très perdant à ne pas la jouer. Il y a encore deux chapardés et une chauve-souris dans son deck. Sachant que là, tu peux casser son Manland avec ton genre de ruine. Moi, je serais un peu patient. Tu serais un peu patient ? Ouais. En gros, là, s'il trouve discarde, t'as l'avantage sur le board. S'il trouve menace, t'as la brasse. Tu la brasses. Il faut qu'il fasse les deux pour que ce soit relou. Est-ce que c'est un Quintorius ? Putain, j'en étais sûr que c'était un Quintorius, gros. C'était sûr. Il nous a piqué géological, Quintorius. Ouais. Là, par contre, si ce Quintorius trouve, genre, discarde... Ouais, c'est une catastrophe. C'est relou. Parce que du coup... Oh, parfait. Pressure, ça va. Pressure ! Ah, on était en train de gagner cette game, et là, c'est pas des masses... C'est un peu relou, c'est... Pas de ouf, en fait. Et la menace et discarde sur deux cartes, après... Ouais, mais on prend ce risque, en fait. On prend ce risque, je pense que... Je pense que dans tous les cas, on n'est pas bien, parce qu'il repart avec Quintorius, mais... Ah, ok, hein. Oh, quelle catastrophe, quoi. On a plein de... Je vais aller péter son truc, quand même. Ouais. Tu vais péter son clown ? Je vais lui péter son clown, quoi. C'est dangereux, là, d'attaquer quelque chose... Ouais, si j'étais toi, j'attaque jamais, là, Fengda. Fais pas ça, c'est une connerie. Ah, c'est une énorme connerie, tu me donnes Quintorius, qu'est-ce que tu fais, gros ? Que fait-il ? Il est haut en pèvre, en plus. Pourquoi il me donne Quintorius, comme ça ? J'ai pas. Là, je l'ai pas, pour le coup. Des fois, on l'a pas, il faut le dire. Bah, là, on l'a pas. Il va faire de la volée avec son pressure. Ouais, mais maintenant, je peux... Non, moi, je l'ai pas, je l'ai pas du tout. On attaque, hein ? Ouais. On tue le Quint. Bien, l'épeu. Et là, maintenant, je ferai juste Impératrice sur Getloss, sur pressure. Ouais, tu peux le faire maintenant. Je pense qu'il peut le faire maintenant. D'abord, il te donnera pas la Chauve-Souris. Tout à fait. Et il va tuer Vagabond avec Chauve-Souris. On a Réky-Moyle-Borde. Mais je pense que tu te tuerais chaud, ouais. Maintenant ? Non, non, à son tour. Ouais, ouais. Mais tu vas pas le laisser attaquer, voir ce qu'il se passe, quoi. Faudrait pas qu'il top-deck une Shouldred, mais là, il a été déjà assez gourmand sur le Chapard des Quintorius. On va peut-être le calmer, en fait. Statistiquement, il est dans la phase de... Je l'ai laissé attaquer, parce que normalement, il ne trigger rien, je crois. Parce qu'on a plus de PEV ? Ouais. Si, normalement, il y a un truc, pourquoi ? Non, il n'a aucun trigger. Ah bah non, parce qu'il a attaqué Impératrice, pardon. Ouais, ouais. Bon, ouais, vas-y, non ? Ouais, oui. J'ai pas de galère. Et là, il va avoir une Shouldred, j'en suis sûr. C'est une bonne carte. C'est pas mal. Ah, du coup, ça mousse, hein ? On dirait que ça mousse plus. Il mousse encore un peu, lui. Il mousse encore, hein ? Il mousse encore un peu. Peut-être qu'il y a un pas 4. On passe toujours en Fly, hein, mais bon. Passe pas avec ça, quoi. Non, mais tu vas continuer à attaquer avec l'Archange. C'est quand même pressure que je veux tâtaner, je pense. C'est trop violent pressure. C'est surtout pas le moussi, en tout cas. Là, en vrai, on a une vrace d'une qualité certaine. Ouais. Tu peux attendre encore un tour, au cas où Tavras, pour garder ta sortie explosive. Il faut obligé de tuer, maintenant. Je peux attendre encore un tour. C'est chiant que si tu pioches Quintorus, tu peux pas Quintorus tuer. Il pioche quand même Wattmeelcard. Je peux rester en bloc. Rester en bloc, c'est être à la merci de ses anti-bets. Ouais, mais bon, il est au top deck, tu vois. Ah ouais, mais il est bon, hein, sur le top deck. Il est au top deck, je mets 3 derrière, il rentre 6, 7. On va dire que je tue pressure. En fait, tu bloques quoi avec l'archange ? La 3-2, la 3-4, favorablement. Et la chauve-souris, je bloque tout son board, si jamais je tue pressure. La 3-4, oui, mais enfin, juste, tu annules. La 3-2, tu peux pas, parce que sinon, il repioche une carte, il rejoue la bête. Ouais, mais il faut pas lui donner. Ouais, ouais, ok. Et la chauve-souris, du coup, il n'attaque pas avec, et il faut que tu tue pressure. Toi, t'attaques, là ? T'attaques et tu annonces. J'annonce de sûr. Non, peut-être que j'attaque pas, mais tu peux pas tout bloquer avec l'archange, je sais pas. Faudra tuer sa sortie avec son pressure. Il faut que je sache si je dois y aller, quoi. En fait, quand tu vas tuer son pressure avec sa sortie, tour d'après, il va pouvoir enquêter pour passer des points avec Sentinel ou quoi. Donc là, tu peux rester en bloc ce tour-ci, mais après, il faut que tu y ailles. Je vais y aller pour piocher le tour d'après, donc ouais. Ce serait bien de pouvoir mettre un coup de bivouac, comme ça, on va marquer. Alors là, maintenant, le joueur qui a le total, ou qui partage, tu crées une 1-1. Il a foutu, tu manes en vrai. Putain, si la shoulder aid, on est... Après, il est pas obligé de tout avoir au bon moment, à chaque fois. Comme tu dis, il est au top deck, donc... Bon, nous, on a trouvé Annonce, c'est vrai qu'on est pas mal au top deck. Ouais, mais là, Annonce, c'est quand même un peu médiocre, quoi. Et du coup, 3 points, on s'en fout. Il va buffer sa sentinelle. Et nous, on met des nions avec l'archange. Il va buffer plutôt la chauve-souris, je pense. Ok. Ça lui permettait d'attaquer avec la sentinelle. Relonde. Yes. Ah, mais c'est deux langues qu'il allait piocher, quoi. Oh, mais oui. Ça, c'est très bon. Du coup, tu peux... Je vais juste péter ça. Ouais, tu peux attaquer avec ton archange. Je vais d'abord attaquer avec mes deux cartes. Moi, je veux buffer une carte, c'est plus intéressant ici. Ah, il te manque un mana, sinon, t'aurais pu attaquer avec les deux. Il bloque ta 1-1. Ouais. Tu tue sur souris et tu alices d'éclairs dans le sentinelle. Ouais. Moi, je vais quand même attaquer avant. Ouais. Bon, je pote pas. Allez, grindy un peu, cette game. Compliquée, même. Il tourne pas autour, quoi. Il tourne pas du tout. Il tourne pas du tout autour, ouais. Bon, j'y vais, hein. Ouais. As-tu besoin, maintenant ? Ouais. Franchement, oui, je pense. En tout cas, il faut que j'impacte le board, quoi. Il ne brasse pas, lui, donc... Non. Oh, il peut avoir six commandements de geeks. Si, si. Ouais, mais il en a genre une. Un, non. Un size. Franchement, moi, j'en ai pris plusieurs et tout. Il y a des mecs qui sont méchants, franchement. Chauve-souris. Et là, plan agression en fly, il marche bien. Ouais. Et il a plus qu'une seule chauve-souris. Ou... Oh, on n'hésite qu'un pouf. Enfin, mais on va même y aller face avec les... Ah, les éclairs, c'est pas mal. On tient de l'autour. Il a trois chauve-souris et trois chapardés. Il le reste un de chaque, maintenant, dans son deck. À moins que j'ai loupé une exil. Non, il n'a plus de chauve-souris. Il doit y avoir des dures-s, peut-être qu'il traîne. Pas de bloc. Oh, je peux bloquer ça. Qu'est-ce que... Non, j'ai cru qu'il attaquait qu'avec la troisième. Je risque quoi ? Pourquoi il attaque avec ça ? Je risque quoi ? Il voulait faire le trigger, c'est gratuit d'attaquer avec ça. Ouais. C'est trois pefs, quoi. Ok. Non, je veux dire, si tu bloques... Oui, oui. Bah, il a fait sa petite value et... De toute façon, t'es à 26, donc... Donc, il est tranquille, quoi. Bon, c'est le meilleur des landes, mais il a quand même pas beaucoup de chance. 6-12. Il est à 5, là, pour l'instant. Ouais. Ah, tu tures en deux tours, là. On kill, ou ? Normalement, on ture en deux tours. Tu repioches avec l'annonce, en plus. Ah. Vous allez chercher un bon truc, cette fois-ci. Pas de shoulder aid. Mais il a à la fois... Attends, il a des glissas, des sentinelles et des prêcheurs. Les gens font des choix, normalement. Lui, il n'en fait pas. Mais ça fait partie des gens, je me dis, mais... Combien on joue-tu de cartes ? Ouais, d'un gris. Moi, quand je monte un deck, je connais les ratios de Golgari, et avoir Crétéchine, qui l'avait même un deck, plus Prêcheur, plus Glissa, plus Sentinelle, c'est théoriquement pas possible. Ça, ça part direct. Ouais. Ah, direct. Ouais, ouais. Alors, ça mange pas de pain, c'est fait. Comme tu vas piocher avec un 11, je me disais, peut-être que... Peut-être que non. C'est 6 points, je pioche. J'ai fait Impératrice, fin de tour, et ça va très bien se passer. Et ça va être impeccable, en fait. Ça va peut-être pas être impeccable. Puis là, à 35, je peux te dire que les PV, ils sont pas anecdotiques. Parce que maintenant, les courses, ils la gagnent plus jamais. Et puis, on a des énormes marques en jeu. Je crois que je vais attraper le Moussu, non ? Ou alors, juste, je mets un token. Non, tranquille, passe, là. Je peux prendre les dégâts. Je peux lui attraper après, en fait. Oui, mais si j'étais sûr de lui attraper, il me disait tant qu'à faire. Mais mec, t'y avais le bon... Après, il est dégâts. Je veux dire, il va jamais se cut-down son propre chevalier pour piocher des cartes. Il pourrait, mais ça le met dans un spot qui est quand même très mauvais, quoi. Oh, la dernière. Je crois que les 4 étaient passés, gros. Non, il y en a 2 au cimetière et une en exil. Non, 3. 3 au cimetière et... Mais il vient de la mettre, là, la dernière, au cimetière. Il l'a surveillé. Ah, d'accord, ok. Ok. Bon, je vais y aller comme ça, hein. Ouais. Vas-y, Franco. Peut-être marqueur, plutôt que token ? Le token, ça fait rien, là, sur le bord. Bah, je suis parce que je vais attaquer avec Biwak, all-in, et si jamais il n'a pas d'antibet, avec Elise d'Éclair, il est mort. Ok, bah, il est déjà mort avec Elise d'Éclair. Sans antibet. Non, mais là, on tourne autour d'un antibet. En faisant ça. Hop, encore plus avec ça, alors. C'est peut-être même mieux que Biwak, je pense. Biwak, ça met 3 points de plus sur le board, là, ça met 4 points, ouais. Donc, c'est mieux. Mais pourquoi le texte est sombre comme ça ? Ça n'a pas de sens. Mais j'ai l'impression que c'est les skins, c'est les pull-art. Eh oui, c'est ça. Les arrêts tendus. Eh bah, cette game, dis donc ! Elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Elle fait plaisir. Je pensais bien que notre deck, il est écrasé un peu mid-range, et plus la game se passait, plus je me disais, « Ouah, c'est dur ! » Son gros spell, là, s'il nous avait pris, il a pris 2 landes sur 4, s'il avait pris genre 3 cartes actives, ça aurait été vachement chiant. Alors, franchement, il a pris Quintorus, Geological, donc il pouvait quand même prendre aussi 2 cartes de moins bonne qualité. Ah, c'était des Geological, l'autre ? Il a pris Geological, et Quintorus, et 2 landes. Moi, je trouve qu'il est quand même très quali en moyenne sur ce qu'il a pris. Ouais, ça va. Et ce qui fait que le match-up a été plus compliqué que ce que je pensais, c'est qu'il joue 4 chapardés, gros. Ouais. Mais ça, tu sais pourquoi ? Mais c'est la passe de Duresse. En vrai, ça ne change pas énormément. 5C, Ramp. C'est pour 4C qu'il veut des chapardés, parce qu'il sait très bien qu'il n'est pas capable de gagner le match-up différemment. Ah oui, ouais. Et du coup, non, il les prend un peu par effet de répercussion. C'était très sympa à jouer, c'était délicieux. Contre nous, à part Archange, il ne touche rien de différent entre Duresse et Chapardé. Non, mais ça a fait le job contre Evaluateur, par exemple. Ouais. Evaluateur, Archange... Ah oui, Evaluateur aussi. Mais bon, est-ce que contre nous, il est rentré ces 4 Duresse ? Je ne sais pas. Peut-être pas. Intéressant, en tout cas. Délicieux, cette décliste. Si vous voulez la retrouver, c'est dans la description. A chaque fois, on met la décliste en description, évidemment. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux, dans la même description où il y a la décliste. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada